alors maintenant on va voir comment garder en vie en composant inactif avec keepalive, donc on va réouvrir ici dynamic view dans notre code et au niveau du component vous allez voir ça va être très simple on va utiliser la valise keepalive c'est ça, hop tac tac et on va remonter celui là c'est pour alors je sais plus ce que je fais voilà donc ça c'est fait, voilà, donc keepalive et donc maintenant pour aller voir la différence c'est simple on y va, on y retourne, article alors oui je voulais juste vous faire voir par exemple si ici dans courant de table j'avais mis vidéo au chargement de la page, voilà ce qu'on a on a vidéo, pareil si vous mettez photo vous aurez photo ok donc on va revenir sur article, voilà très bien le changement a été fait et donc grâce à keepalive si par exemple je vais sur photo je tape quelque chose je vais sur vidéo je reviens sur photo on voit que ce quelque chose est toujours là alors pareil si je vais sur article je reviens sur photo on voit que ce que j'ai mis sur photo est toujours là en fait keepalive ça permet de mettre en cache les instances des composants du menu en l'occurrence quand elles sont créées la première fois du coup quand on revient dessus en fait il est pas mort il est toujours en vie il est toujours dans l'état dans lequel on l'avait laissé donc ça permet de garder un état alors par exemple si vous avez un form wizard ou un truc comme ça voilà un formulaire par étape et que vous voulez revenir avant en gardant dans le formulaire de la page précédente les données ben ça peut ça peut être utile dans ce cas là par exemple et donc ça marche pas seulement avec l'input de type texte ou autre mais ça peut marcher avec des checkbox ça peut marcher avec avec tout et n'importe quoi en fait à partir du moment où vous mettez keepalive ça gardera votre composant en vie et vous le retrouverez comme vous l'avez laissé quand vous allez y revenir voilà donc à quoi sert keepalive ça peut être pratique donc je tenais quand même à vous le montrer c'est quelque chose qui est quand même assez utilisé dans les développements UDS donc voilà voilà pour la partie keepalive bon ben on va passer maintenant à la suite à la suite Sous-titrage ST' 501